Graves irrégularités sur la liste électorale, le parti de Laurent Gbagbo dépose son dossier en béton à la CEI. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! L'action des émissaires du parti de Laurent Gbagbo s'inscrit dans le cadre du contentieux électoral de la liste électorale provisoire ouvert le 1i puissance 3 juin dernier et qui se poursuit jusqu'au jeudi 15 juin 2023. De graves irrégularités. Dans un Facebook live diffusé dans la nuit du lundi, Mahabibatouré, coordonnatrice de Sentinelle Antifraude, une instance du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a dénoncé de graves irrégularités contenues sur la liste électorale provisoire remise au parti politique le mois dernier. Nous avons pu constater que 2 millions de personnes sont inscrites de manière frauduleuse et irrégulière sur cette liste électorale. Nous avons pu constater que 2 millions de personnes sont inscrites de manière frauduleuse et irrégulière sur cette liste électorale, a-t-elle révélé. Nous avons des femmes, des mères qui sont censées être les mamans de près de 300 enfants. C'est physiquement impossible. Nous avons des hommes, des pères qui sont censés être les papas de près de 500 enfants. Ce qui est matériellement impossible, a-t-elle ajouté. En plus de cela, la chef de cabinet de Laurent Gbagbo a fait savoir que des milliers de personnes sans aucune filiation figurent également sur cette liste électorale provisoire. En réponse à ces allégations, Émile Brottier, porte-parole de l'organe électoral, a plutôt invité les plaignants à apporter des preuves concrètes en déposant une requête en radiation au contentieux. La réponse de la CEI. Nous ne sommes pas là, à la Commission centrale, pour nous engager dans des polémiques avec les partis politiques. S'ils estiment qu'il y a 2 millions de personnes inscrites frauduleusement sur la liste électorale, qu'ils aillent au contentieux avec leur preuve, a déclaré le porte-parole de la CEI. Il a également précisé que c'est pour cette raison que le délai du contentieux électoral a été prorogé jusqu'au 15 juin 2023. C'est pourquoi, d'ailleurs, la CEI a prorogé le délai sur le contentieux de la liste électorale provisoire jusqu'au 15 juin 2023, a-t-il rappelé, ajoutant que tout ce qui concerne la liste électorale se règle au contentieux. La délégation du PP a cité, qui a porté ces réclamations comprenait l'honorable Georges Zarmand-Ouenien, ainsi Kousman C. Savané, Casa Deja et Chrysoa Anangamon. Sous-titrage Société Radio-Canada